Musique Oh bien ! Oui, un petit peu moins que c'est pas bon. Musique Il y a 90% de femmes en France qui sont au lycée qui ne vont pas en cours suite aux douleurs ou qui ne peuvent pas se protéger ou qui se protègent mal. Donc c'est vrai que le partenariat qu'on a voulu faire avec Marguerite et compagnie permet d'avoir trois sortes de protection menstruelle. Donc vous avez les tampons, tampons avec l'applicateur et les serviettes. Il y aura une aide aussi qui sera portée par le lycée au niveau de l'infirmière pour savoir quels produits aussi utiliser. Ces produits qui sont fournis par Marguerite et compagnie permettent de ne pas avoir de choc toxique en plus pour les femmes. On sait qu'on a eu des gros sujets de presse par rapport à ça. Donc ça, ça nous donne aussi à cœur également. Et ça permet aussi de casser les tabous par rapport à ce sujet-là en fait. Il y a toujours eu une différence entre les hommes et les femmes. Je reprends l'exemple des publicités qu'on a pu voir aussi à la télé. On n'a jamais montré la réalité non plus des périodes menstruelles des femmes en changeant la couleur par exemple pour que ce soit plus agréable à regarder. Et je pense qu'il faut être concret sur le sujet et vraiment être réaliste par rapport à ça. En ce qui concerne le lycée de Wario, vous avez cinq distributeurs qui ont été installés par le lycée. En sachant que nous, c'est financé par la ville de Sainte-Savine et le CCAS, on a fait l'expérience aussi de le mettre à l'épicerie sociale de la commune. En ce qui concerne après le développement de ces distributeurs, on va en discuter ensemble. On en discute également aussi avec le département pour voir avec le collège. Et puis nous, après, on va regarder pour les équipements des bâtiments communaux, comment on peut s'organiser et quel est le plus utile. Par exemple, les gymnases. C'est pas vrai qu'il y a un mari de sang, voilà, sur la salle d'un métal. Moi, personnellement, je voulais déjà en mettre en place, je voulais en parler au CPE parce que c'est super important. Parce que, en fait, la femme, aujourd'hui, elle en a besoin, même avant. Et on est beaucoup de filles. Alors, c'est rassurant d'en avoir ici et c'est rassurant de se dire qu'on est protégé par là et de se sentir en sécurité au lycée. Je pense que c'est vraiment important que le lycée prenne en considération nos besoins. Ça fait plaisir de voir qu'on pense à nous dans notre quotidien. Et c'est vraiment pratique, cette initiative qui a été mise en place pour nous. On n'en parlait pas du tout avant et je me rends compte, quand on parle avec des adultes d'avant, que c'était vraiment un sujet qu'on ne parlait pas aux hommes. Et que maintenant, on peut en parler aux garçons. Et c'est super cool parce que je vois que certains garçons s'en intéressent et ils posent des questions et c'est cool. C'est dans un climat de bienveillance et vraiment, tout se passe bien. Les garçons, ils sont d'accord avec cette initiative aussi, ils trouvent que c'est bien. C'est un gros coup à avoir ici. On remercie le lycée pour ça et puis la mairie de nous en avoir mis parce que vraiment, ça coûte vraiment cher aujourd'hui. C'est nos parents qui nous aident, on demande à nos parents et plus tard, ce sera à nous d'aider nos enfants. Alors voilà, personnellement pour moi, je dirais que ça devrait baisser parce qu'on ne l'a pas choisi. En bref, développer cette initiative va dans tous les lycées, voire dans les écoles, les collèges. C'est tous les élèves qui vivent ça au quotidien et je pense que ce sera un bon accompagnement si on mettez ça en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada